... En cas de stress, deux parties du cerveau interviennent. Le limbique et le cortex préfrontal. Le cerveau limbique est la zone des automatismes. Il réagit le premier, instinctivement, et déclenche la sécrétion d'hormones qui va provoquer un état d'alerte, de panique, que nous avons tous connu un jour. C'est alors que le cortex préfrontal, dont le rôle est d'analyser, d'organiser et d'innover, entre en désaccord avec le cerveau limbique et permet de réguler cet état d'alerte. Il stoppe cette libération d'hormones et élabore des solutions nouvelles. Ces deux cerveaux sont complémentaires, mais en cas de stress, si le limbique reste seul aux commandes, l'état d'urgence perdure et l'organisme s'épuise. Pour éviter que cela n'arrive, il faut donc solliciter plus souvent notre cortex préfrontal en l'entraînant. ... ... Sous-titrage ST' 501